C'est suite aux multiples plaintes de la population de Lubumbashi par rapport aux coupures intempestives du courant électrique que le gouverneur a convoqué en urgence le responsable de la SNL en province. Jacques Kiaboulakatoui a associé à cette réunion quelques élus de Lubumbashi, le ministre provincial de l'Intérieur et les membres du Conseil provincial de sécurité. Le gouverneur a donné des instructions fermes à la SNL afin que les louchois soient desservis normalement en énergie électrique comme auparavant et surtout pendant cette période de festivité. Jacques Kiaboulakatoui a également déploré la vente des câbles sectionnés et autres mitrailles de la SNL au tierce de la Société nationale d'électricité elle-même. Ceci ne facilite pas la tâche au service de sécurité, une sorte de cercle vicieux qui encourage le vol de câbles électriques. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que c'est une politique qui incite les voleurs à aller encore voler les câbles pour que la SNL puisse le revendre en cas d'arrestation comme c'était le cas. Et nous l'État, nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est comme ça que nous avons mis en garde l'équipe de la SNL ici, évidemment qui a avoué que c'est Kinshasa, la direction nationale qui a pris cette politique. Et je crois que l'IGF est sur les dossiers au niveau national, nous ne pouvons pas accepter ça. Le président de la République, Félix-Antoine Tchèquedi, voudrait que la population soit servie en électricité et il ne voudrait pas que les agents de la SNL soient des commerçants. Qu'ils ne soient pas des commerçants de câbles, non, pas du tout. Ils sont là pour gérer une entité qui revient à l'État et non pas une entité qui leur revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada